J'ai trouvé le film, on va dire esthétiquement très bien fait, avec quelques lenteurs parfois, mais qui étaient à mon sens nécessaires pour amener tout en délicatesse des références à la corruption de certains journalistes, aux événements au départ dont on entendait parler, mais sur lesquelles personne n'avait finalement vu faire de constats, et ce film est un très bon film, il est très juste dans le ton, et surtout très juste et très proche de la réalité, et tous les journalistes qu'on a pu voir ont effectivement réellement existé, se sont comportés tels que décrits, donc c'est en filigrane une question sur la moralité du travail de journalisme à laquelle on assistait, en même temps qu'un rappel bénéfique sur une histoire tragique, un génocide qui est encore de nos jours très peu connu en Occident et particulièrement en France. Le film m'a beaucoup intéressé, même d'un point de vue artistique, j'ai trouvé que les scènes qui étaient quand même compliquées à tourner, de la gravité de la situation, je trouvais qu'elles étaient bien faites, bien réalisées, par exemple quand Mr Jones il est en Ukraine, il y a très peu de paroles, ce qui montre encore plus la gravité de la situation, et ce film est intéressant parce que c'est la rencontre justement entre ce film hollywoodien, qui est un film très bien fait, c'est un film d'histoire qui est basé sur des faits et qui permet de faire avancer, un peu de lever le couvercle, parce que l'Ukraine est un pays magnifique, mais malheureusement qui a eu un couvercle pendant son histoire, et trop peu de gens en connaissent un certain nombre d'éléments. Et ce film là, sur une partie de cette histoire, permet de comprendre des choses, et comprendre ça, c'est comprendre des choses avant, pendant et après, notamment sur l'actualité. Et ça fait du bien, allez-y, c'est un film superbe. Alors, ce que j'ai appris aujourd'hui, grâce au film et à la discussion, c'était vraiment une... quelle était la politique d'élimination de la vérité, et quelle était la direction que l'Union soviétique voulait donner au monde externe, de ne pas montrer la vérité, qui savait tout ce qui était en train de se passer en Ukraine, mais de montrer justement la propagande de la beauté de l'Union soviétique, la beauté du monde, du peuple, et tout le monde voulait cette vérité, et ça faisait plaisir de savoir qu'il y avait un espoir, mais en fait, j'ai appris que c'est une manipulation beaucoup plus grande de ce que j'avais pu imaginer. Peut-être plus pour mon ignorance que pour le fait qu'il n'y a pas assez de matériel pour le savoir, mais on sait très bien qu'il y a des vérités, comme Holodomor, comme cette génocide qui ont été cachés, et en fait, aujourd'hui, j'ai appris comment ils étaient cachés, quel était le processus pour comment on est arrivé à ne pas savoir, à ne rien savoir, à ne rien avoir dans les livres d'histoire, et c'est étonnant, ça fait mal, parce qu'on se demande, même aujourd'hui, combien de choses on ne connaît pas. C'est la grande histoire de Garrett Jones et du génocide ukrainien qui rejoint la petite histoire. Tout le monde sait très bien que l'importance que Edouard Heriot a eue en France, et justement, la France, entre les deux guerres, avait une voix qui portait dans le monde, et ce, d'autant plus que c'est Edouard Heriot qui a été invité à cette époque-là par l'ambassadeur Alphand, l'ambassadeur français à Moscou, et on savait très bien, même si c'était un voyage qui a été effectué à titre privé, le retentissement qu'allait avoir chacune de ses déclarations. C'est à ce titre que son voyage a été planifié, organisé, comme on dit, les villages Potemkin. Sur son passage, en partant d'Odessa, en remontant jusqu'à Kharkiv, tous les villages ont été débarrassés des ruines, ont été repeints à neuf, on a enlevé les cadavres, on a fait une sorte de théâtre, mais on sait très bien qu'à cette époque-là, malgré tout, il ne pouvait pas ignorer, en tout cas, le bruit de fond qu'il y avait au sujet du drame qui était en train de se passer. Donc même s'il n'a pas, dans les faits, pris la plume comme Walter Duranty, et surtout s'il n'a pas menti ouvertement de façon très grossière pendant des années comme Walter Duranty a pu le faire, le fait de s'être exprimé aussi favorablement à son retour de son voyage du RSS et l'importance qu'il avait dans le paysage politique français font qu'il a eu un poids énorme à cette époque-là, peut-être l'équivalent de Walter Duranty, mais dans un style un peu différent malgré tout.